Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Chers amis, bonjour, comme le temps, comme le temps aujourd'hui, bien sûr nos sentiments sont mitigés à l'issue de cette cinquième journée de championnat, de ce match nul ramené de Strasbourg. Alors on pourra se dire effectivement que c'est mieux que d'être rentré bredouille d'Alsace. Il n'en demeure pas moins qu'à l'issue de la première mi-temps, on était loin d'imaginer l'issue de ce match au final. Deux équipes au fond, la première qui nous a enchanté en première période, la seconde, comme je l'ai dit, comme nous l'avons tous pensé, il faut vraiment être joueur pour comprendre ce qu'il s'est passé justement, qui relève de l'irrationnel en tant qu'observateur, en tant que spectateur depuis les tribunes. Et oui, on n'a pas reconnu l'équipe de Michel Derzakarien en deuxième mi-temps, elle a encaissé deux buts, elle en avait pourtant deux d'avance. Alors voilà, match nul de partout, c'est au bilan 5 points en 5 matchs, ce qui n'est pas Bézef, mais gageons que la situation s'améliorera, nous ne sommes au fond qu'au tout début de la saison, mais quand même, on a un petit goût d'inachevé, parce que ce match, l'équipe de Derzak l'avait en main, ce match-là aurait dû rapporter plus que le point du match nul à l'équipe de Michel Derzakarien. 5 points en 5 matchs donc, et une quatorzième place. On ne refera pas l'histoire, mais si nous avions gagné au stade de la Mélo, nous serions ce matin dixième. Bon, il faudra s'en remettre, et toute cette semaine, comme les précédentes, sera studieuse pour préparer la prochaine échéance, ce dimanche à 17h05, contre le stade Rennes, au stade de la Mausson. D'ici là, bien sûr, programme d'entraînement, mais avant tout, permettez-moi quand même d'apprécier, comme nous tous, cette lueur dans ce week-end de grisaille, cette lueur qui est venue de l'équipe de Yannick Chandiou, nos féminines qui ont remarquablement débuté leur saison par une victoire 2 buts à 0 face aux Dijonaises. 2 buts à 0, un doublé de Faustine Robert. Ça continuera dans ce rythme, nous l'espérons, pour les filles du MHC. Alors, le programme de la semaine pour les pros de Derzakarien, c'est le premier entraînement ce mardi à 17h, mercredi 10h, jeudi huis clos, vendredi 10h, samedi huis clos, et match donc le dimanche à 17h05, contre le stade Rennes. Voilà, on va croiser les doigts que ça marche mieux face aux Bretons que face aux Alsaciens, et on se donne rendez-vous donc à dimanche. Sous-titrage ST' 501